One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Weijing, which is more common, our god Omega Supreme. There is no relation with the Hasbro version, which is more a jouet. We have something in the mind of a masterpiece, whether in terms of scale, in terms of finishing or in terms of style. So, less a jouet, and more than a collection. I don't say anything, we will discover it together. The two things like usual, you will make a little hello in the end of the video. Let's go, let's go! Good review, and good discovery with this robot, sensational! Ah ouais, it's nothing to say! Bon allez, we don't say anything more, and we will give you a bit more! Allez, good review les mecs! Tchuuuus! Boum 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 Et voici donc un petit aperçu de notre petite boîte, petite façon de parler parce que là j'ai quand même pas mal de recul. Et cette boîte est objectivement complètement monstrueuse, énorme, tout comme le robot qui se trouve à l'intérieur. Nous sommes dans un robot de taille de 60 cm, donc du très très gros pépère. Et comme vous pouvez le voir donc sur cette photo à mi-chemin entre le produit original et une sorte d'artwork retravaillé. Donc voilà, nous avons notre Omega Suprême dans son style résolument génération 1 et ça, ça fait super plaisir. Sur la tranche latérale droite, là encore un très joli artwork, plutôt plutôt sympathique et bien pensé de notre ultima garde AK, bien entendu Omega Suprême. On nous indique que le jouet fonctionne donc avec des piles, il en faut plusieurs de tous types, des piles bâtons, des piles boutons, qu'il y a donc des sons et lumières. Ça c'est vraiment le petit plus bienvenu. Et puis donc fabriqué par Weijang. Alors Weijang qui d'ordinaire nous a plutôt habitué à faire du KO, voilà, de la copie de bonnes factures d'ailleurs. Et puis donc là pour le coup, ils nous ont sorti vraiment un modèle unique, propre à eux. Et pour moi, donc de tous les différents Omega Suprême disponibles, donc chez les Third Party ou chez le Hasbro, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour moi celui-ci qui est le plus fidèle à la fois au jouet et au dessin animé G1. Et puis voilà, il en impose, il en jette, mais ça, donc nous verrons ça ensemble au cours de cette revue. Sur la tranche latérale gauche, pas grand chose à dire. En très gros, le Ultima Guard avec donc le logo de la fusée spatiale. Et au dos de la boîte, donc nous retrouvons notre produit commercial dans sa forme alternative. Donc là encore, fidèle aux générations, rien à dire. Une petite bio sur notre gardien ultime des Transformers. Les specs de notre petit coco et vous pouvez voir qu'en termes de skill, il est, voilà, il est vachement burné. Et puis donc quelques phrases qu'il récite. Alors les phrases, je ne sais pas vraiment si c'est la voix du doubleur original d'Omega Suprême dans les dessins animé G1, mais en tout cas, elle s'y rapproche très fortement. Donc nous avons, entre autres, Constructicon, Robots, Enemies, Enemies Dies. Voilà, ces ennemis jurés, bien entendu. Failure, Impossible. Revenge, Soon. Anticipation, High Vengeance, Go. Et puis donc, la dernière. Unir Dying, Resolve, As No Conqueror. Voilà, rien que ça. Nous retrouvons donc à l'intérieur de cette boîte compartimentée en deux de façon à pouvoir tout ranger proprement. Nous retrouvons bien évidemment la notice. Notice, à mon goût, un peu légère, un peu succincte, un peu approximative, mais bon voilà, elle fait quand même son taf. Nous retrouvons encore donc un petit fascicule nous expliquant où viennent se placer et quel type de pile donc il vous faudra utiliser. Et puis, au comble du bonheur, une petite carte collector que vous voyez juste ici. Voilà, en plastique rigide façon carte bancaire ou nos bonnes vieilletées les cartes. Et au dos de celle-ci donc nous retrouvons là encore les specs de notre Omega Suprême. Et ça, c'est vachement cool. En terme de contenu de la boîte, nous retrouvons là encore quelque chose d'assez inattendu et plutôt bienvenu de la part de Wei Jiang. Puisque nous avons juste ici donc le robot médical Cybertronien. Voilà, que l'on peut voir donc dans un épisode dédié à Omega Suprême. Donc ça, ça fait vachement plaisir. Le robot est extrêmement fidèle. Par contre, je ne me souviens absolument plus de son nom. Voilà, on ne le voit que lors d'une petite séquence dédiée à Omega. Donc voilà, très très fidèle. Alors, on va faire tout de suite un petit focus sur le cucu, la tétette. Voilà, plutôt très original. Nous avons vraiment, voilà, l'Autobot à son état brut. Celui-ci donc ne se transforme pas. C'est vraiment juste un petit robot comme dans le dessin animé de l'époque. Par contre, donc en termes de finition, d'articulation et autres, c'est plutôt propre. Alors, les finitions sont sobres, mais elles font leur taf avec juste ici donc un petit, un petit cercle en rouge transparent. Voilà, donc en termes d'articulation, nous avons la tête que nous pouvons pivoter. Voilà, de gauche à droite. Nous pouvons également la lever et la baisser. Nous avons la pub-dov, pas de souci. Il gère la pose. Nous avons également donc une rotation intégrale du bras. Alors, voilà, là aussi, nous avons une articulation du coude à plus de 90 degrés. Petite chose là encore appréciable. Nous avons les mains que nous pouvons ouvrir et fermer. Nous avons également la possibilité de l'incliner d'avant en arrière. Ça, j'aime beaucoup. Une rotation du bassin. Là encore, la pub JCVD, admirer un petit peu. Voilà, parfait. Rien à dire avec ses petites jambes baguettes. Nous avons aussi le grand écart latéral. Là, que dire, voilà, amplitude optimum du mouvement. Une articulation du genou à 90 degrés. Un pied façon Shogo King, comme nos bons vieux Goldorak et autres. Voilà, que l'on peut pivoter également et incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Mais aussi, voilà, de haut en bas. Donc voilà, pas grand chose à dire sur celui-ci. Mais en termes d'articulation, il fait très, très largement son taf. Et puis, et puis que dire d'autre. Donc voilà, il a le mérite d'être présent. Et ça, ça fait quand même vachement bien plaisir. Surtout si vous voulez le rajouter à votre collection Masterpiece. Voilà, un petit plus, une pièce assez rare. Voilà, que vous serez content de pouvoir exposer. Nous avons à présent donc le petit tank. Voilà, là encore, très fidèle au dessin animé et au jouet. Voilà, finition sobre. Rien à dire de négatif. C'est, voilà, c'est fidèle à ce que l'on voyait dans le dessin animé et en jouet. Avec donc, voilà, le canon que vous pouvez donc, voilà, complètement lever et baisser. Ainsi que cette partie-là, si vous le souhaitez, vous pouvez également tourner ce dernier. Vous avez donc la partie du visage qui est intelligemment masqué. Voilà, pas de visage d'Oméga Suprême d'apparent. Quelques petits autocollants sérigraphiés. Et les chenilles qui sont en caoutchouc véritable. Et voilà, donc les petits canons à l'avant. Et nous avons donc un petit bouton on off pour le faire avancer. Puisque oui, tout comme le jouet G1, voilà, le tank est pourvu donc d'un mécanisme lui permettant d'avancer sur rail. Et ça, là encore, c'est super cool. Bien évidemment, que serait Omega Suprême sans ses bras canon laser et donc sans sa fusée ? Voilà, là encore, très très bien réalisé. Sobre, pas de fioritures. Néanmoins, de très belles moulures et sculptures. J'aime beaucoup. Là encore, voilà, très fidèle. J'insiste à chaque fois, très fidèle, très fidèle. Mais c'est vraiment le cas. Avec petit gimmick que j'aime bien. Puisque vous avez donc cette configuration pour le mode alternatif. Alors, j'ai rajouté bien entendu les stickers Autobots sur le véhicule. Puisque, étant du non officiel, voilà, ils ne sont pas fournis avec. Ne me remercie pas Yanis, ça me fait plaisir. Donc, petite chose que j'aime bien, c'est que lorsque vous allez passer au mode robot, vous avez cette partie là, tout simplement, que vous pouvez, voilà, retourner complètement de façon à ce qu'en mode robot, le symbole soit dans l'alignement parfait du bras. Voilà, petit détail, c'est pas grand chose. Mais c'est néanmoins le petit détail qui tue et que j'apprécie. Voilà. Et puis donc, concernant les différentes moulures, sculptures, comme je vous disais, c'est vraiment, voilà, le travail est très très propre. Pas grand chose à dire. Le propulseur, donc, en dessous. Voilà. De toute beauté. Alors, ce dernier est pourvu d'un petit gimmick. Lorsque vous appuyez, donc, sur le bouton juste ici, ainsi, alors, ou alors c'est l'autre. Alors, en fait, c'est bien celui-ci. Voilà. Vous avez, donc, la lumière, voilà, du laser d'Oméga Suprême. Voilà. Pourvu d'une magnifique LED. Voilà. Et donc, pour la désactiver, vous rappuyez sur le petit interrupteur. Petite chose aussi, plutôt sympathique toujours au rang des gimmicks, c'est que vous avez le même poussoir, donc, pour le compartiment du bas. Et lorsque vous appuyez dessus, alors, du coup, c'est celui-ci. Voilà. On a même le bruit du décollage de la fusée. Et si vous apercevez quelque chose à la caméra, vous avez une petite LED rouge ici pour simuler, donc, les flammes du décollage. Flammes que nous retrouvons puisqu'elles sont incluses dans le packaging. Et voilà le résultat de toute beauté. Et toujours au rang des gimmicks. Voilà. Encore une chose que j'apprécie, donc, dans la finition générale de ce jouet, de cette pièce de collection, vous avez, voilà, ce petit compartiment-là qui vient s'ouvrir et qui permet, donc, à nos Autobots, une fois, voilà, sur une planète étrangère, puisque Omega Suprême leur sert parfois de moyen de locomotion pour les planètes les plus lointaines. Nous avons juste ici, voilà, l'escalier d'accès, donc, à la fusée. Voilà. C'est pas grand-chose, mais, voilà, c'est bien pensé. Ça a le mérite d'être présent. Et puis, bon, voilà, encore quelque chose qui fait super plaisir, surtout, si vous souhaitez, donc, exposer votre Omega Suprême dans sa configuration alternative, dans son mode fusée et circuit et base. Bref, voilà, vraiment très, très sympathique. Et nous retrouvons aussi, donc, voilà, ce support qui vous permettra, ni plus ni moins, toujours dans la configuration mode fusée, donc, de pouvoir exposer, voilà. Cette partie-là, c'est tout simple. Vous déclipsez les deux parties comme ceci. Et puis, donc, il ne vous reste plus qu'à venir les assembler ici. Alors, on refixe le tout proprement. Je vais essayer, au passage, de ne pas mettre en route le système sonore. Voilà. On emboîte bien ça comme il faut. Voilà. La bague permet également, donc, je remonte la caméra pour que ça se voit. La bague, du coup, permet de pouvoir, de camoufler aussi la jonction entre les deux parties. Et l'intérêt, également, est tout autre, puisque vous avez, donc, la possibilité de pouvoir placer la fusée, voilà, comme ceci, comme pour simuler, donc, un vol, et d'y ajouter la flamme, comme ceci. Et voilà. Très, très sympa. Petit reproche que j'ai à faire au socle, c'est que celui-ci est un petit peu fragile, au vu du poids de la fusée. J'aurais aimé également qu'il soit un petit peu plus haut, de façon à pouvoir mettre la fusée droite. Là, ce n'est pas possible si vous incluez, donc, si vous intégrez la flamme. Voilà. Mais bon, ça fait son taf. Ça fait quand même, voilà, c'est toujours plaisir. C'est toujours plaisant, du moins, d'avoir ce genre de choses-là. Mais, voilà, j'aurais aimé quelque chose un peu plus haut, une tige plus haute. Et surtout, une armature un peu plus rigide, un peu plus robuste. Ainsi que cette partie crantée, qui ne permet pas, vous voyez, de par le poids de la fusée, de pouvoir la positionner, forcément, comme vous le voudriez. Voilà. La pose qui est la plus stable reste donc celle-ci. Autre chose que j'ai à déplorer, c'est que pour le système de son et de lumière que vous avez entendu précédemment, celui-ci a tendance parfois à s'allumer de façon inopinée et intempestive. C'est un petit peu chiant parce qu'il n'y a pas de bouton on off. Vous pouvez appuyer pour l'allumer et c'est tout. Donc, comme il se met en route tout seul, vous serez obligés, à mon avis, comme moi j'ai dû faire, de retirer les piles pour pas que le système se déclenche à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Sinon, après, c'est vrai que ça devient quand même vachement chiant. Jetons un œil à présent donc au mode base. Là encore, pas grand chose à lui reprocher. C'est bien pensé, c'est bien étudié. On est encore dans la logique à la fois du dessin animé et du jouet avec forcément ce côté type masterpiece qui nous apporte quand même des finitions vraiment très soignées de toute beauté. On va s'attarder un petit peu. Vous voyez un petit peu là tous ces petits détails juste ici. Les détails que vous avez juste ici, je vais faire un petit focus. Voilà, regardez-moi un peu ça si c'est pas beau. Tous les petits détails également avec les stickers et autres. la plateforme de décollage elle-même maintenue donc par ses deux pieds juste ici. De côté, voilà ce que ça donne. Là encore, c'est concluant. Pas de fioritures, rien. C'est simple, c'est sobre, mais ça fait complètement son job. Et à l'arrière, nous retrouvons là encore une plateforme de façon à venir, voilà, permettre aux Transformers, donc aux Autobots, de rentrer dans les espèces de petits tours ici. Sans doute où se situe tout ce qui est ordinateur de lancement et autres. Enfin bref, voilà, c'est quand même, voilà, c'est quand même juste super quoi. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Petit zoom, juste pour le fun. Pour vous montrer un petit peu donc les détails et les finitions de toute beauté. Et voici à présent donc notre fusée prêt à décoller, voilà, pour voyager à travers la galaxie et à la rencontre d'autres planètes. Voilà, que dire, c'est vraiment du tonnerre. Petit bémol, je dirais, quant à moi, concernant donc cette plateforme de lancement. Vous avez ces deux parties là, donc qui se replient comme ceci. J'aurais bien aimé avoir un petit système de loquets pour renforcer le maintien de ces deux plateformes latérales. Parce que parfois quand on pose la fusée, les plateformes ont tendance, voyez, à se replier, à se rabattre un petit peu. Alors bon, c'est un petit peu dommage. Si on y va doucement, ça tient. Mais voilà, j'aurais bien aimé avoir des petites ailettes, un petit renfort supplémentaire. Donc pour que ces deux petites plateformes latérales puissent avoir un meilleur maintien. Et nous allons pouvoir passer à présent au clou du spectacle. C'est à dire donc notre oméga suprême dans sa totalité, dans sa base, dans son mode base fusée et surtout les rails. Je n'ai pas pu, comme vous pouvez le deviner, placer le tout sur la table. Elle a beau être large et profonde, ce n'est pas encore suffisant au vu de la taille du circuit présent. Donc on va basculer plutôt sur le sol. J'ai commencé à préparer un petit peu tout et on va voir un petit peu donc ce que donne donc le résultat final de cette oméga suprême. Donc dans son mode base de lancement et fusée. Et n'oublions pas bien sûr le petit tank. Et nous voici à présent donc voilà sur le sol. Comme vous pouvez le constater, le circuit est absolument énorme. Vous pouvez en intégrer encore d'autres choses à l'intérieur de ces derniers. Là encore, si on compare par rapport à la version Asbro. Donc le jouet Asbro qui est sorti il y a quelques temps. Voilà pour moi, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas photo possible. Alors ok, le Asbro a des petits gimmicks, des petits machins. Bon, c'est plus des petits gimmicks pour les gamins en fait on va dire. Mais voilà, ce que je reprochais surtout au Asbro c'était son circuit qui était lamentablement trop petit. Là on a vraiment une véritable piste. Et concernant le look général de l'ensemble, on se retrouve complètement donc dans le jouet G1 et dans le dessin animé. Et ça c'est super fun. Et justement pour ajouter une note supplémentaire au fun, je vais activer le petit moteur de notre tank. Et nous allons voir tout de suite donc ce qu'il en résulte. Voilà. Je vous laisse admirer. Je n'en dis pas plus. Ouah, c'est juste mortel ! Avouez quand même que ça vous a de la gueule non ? Voilà donc nous avons fait le tour du mode alternatif absolument sensationnel, rien de plus à dire. Nous allons pouvoir passer à présent à l'étape transformation. Qui contrairement au titan de Hasbro. Donc que ce soit le Tripticon, le Metroplex, le Fortress Maximus que j'avais eu l'occasion de vous présenter également. Là, comme on est dans un style un peu plus Masterpiece, la transformation demande, est un petit peu plus exigeante, demande un peu plus de concentration. Et voilà, ce n'est pas qu'elle n'est pas facile, mais elle n'est pas non plus des plus simples. Mais enfin bon, on va voir ça tout de suite. De retour donc sur le petit bureau. Alors concernant donc la transformation, comme vous pouvez le voir, j'ai démonté l'intégralité du circuit. Nous reviendrons dessus après. J'ai fait ça pour plus de praticité, de façon à éviter de devoir tout transformer par terre. Donc nous commençons d'abord avec ces petits ponts. Et on peut voir au passage que vous avez donc des armatures vraiment de façon à bien maintenir le tout. Donc pour ces armatures, 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. Nous allons tout d'abord commencer par venir déclipser comme ceci. Vous avez donc une charnière ici, voilà, une double charnière. Ensuite, vous faites une rotation. Vous avez deux ergots mâles ici qui vont venir se loquer respectivement ici et ici. Voilà pour cette première partie. Idem bien entendu pour la seconde partie. On loque bien, c'est du solide, c'est du costaud, ça tient. Et ensuite donc sur ces deux parties là, vous en avez une donc que vous pouvez déclipser comme ceci. Vous rabattez ensuite le tout comme ceci. Puisque vous avez donc une partie qui viendra passer sous le pied de façon à englober ce dernier. Ensuite, il faudra rabattre le tout, reclipser cette partie là et bien fixer tout comme il faut. Donc voilà déjà pour cette première partie. Même opération, bien évidemment, pour la seconde partie. Et vous avez un guide pour ne pas vous tromper. Lorsque vous viendrez assembler donc ces parties là qui formeront le bas des jambes. Les flèches ici en jaune, tout comme pour le G1, viennent se placer à l'arrière. Voilà donc pour ces deux parties là. On en vient ensuite donc avec les rails que voici, que voilà. Alors là pareil, tout simple. Vous avez des doubles charnières qui vous permettent de pouvoir replier les rails comme ceci. Vraiment là encore rien de compliqué avec donc les fixations qui ont dans le dos d'Omega Suprême. Voilà et on peut remarquer qu'on a une différence donc entre les rails qui sont neutres avec les petits crans de façon à faire avancer le tank. Et en mode robot donc on a voilà ces détails absolument superbes. qui viennent donc vraiment habillés de fort belle façon ce petit paire. Même chose là encore pour la seconde partie, la seconde moitié donc des rails. Nous continuons donc ensuite avec la fusée. Alors nous allons une fois de plus rabattre la passerelle d'accès. Bien refermer le tout. Ensuite vous allez, ah désolé j'ai appuyé inopinément sur ce putain de bouton. Voilà j'ai attendu que le bruit se calme sinon je n'aurais pas pu parler ou en tout cas être entendu correctement. Donc vous venez séparer voilà la fusée en deux de façon à former les demi mines. Vous pouvez si vous le souhaitez recourber voilà ce qui va former les pinces d'Omega Suprême. Voilà pour ces deux parties là. Nous pouvons passer ensuite donc au tank et là du coup rien de vraiment sorcier. Tout d'abord vous allez prendre cette partie là comme ceci. Faire une rotation voilà de cette pièce là. Remonter légèrement ça comme ceci. Ensuite vous venez ouvrir la visière d'Omega Suprême. Et vous n'avez plus qu'à voilà faire coulisser ce qui va venir former donc le cul-cul à la tétette. Il est où le cul-cul à la tétette ? Il est là. Et voilà donc pour cette partie là. Nous pouvons passer donc ensuite au plus gros morceau à savoir la base. Dans un premier temps vous allez venir prendre donc toute cette partie là des épaules. Voilà. Notez au passage les ratchettes et croyez moi il en est pourvu absolument partout. Ensuite quand c'est fait pour plus de praticité pour la transformation. vous mettez les bras dans cette position là. Vous tournez le tout comme ceci de façon à avoir ce qui va former l'articulation des coudes ainsi. Même topo donc pour le second bras. Alors on continue donc avec les pieds. Alors tout d'abord vous allez prendre donc le bloc complet du pied et vous allez le placer dans l'axe comme ceci. Quand c'est fait vous ramenez le tout en avant. Ainsi vous pouvez dès à présent placer également la partie de genoux. N'oubliez pas de dégager donc cette partie là de l'écarter grâce au double charnière. Voilà comme ceci. Vous levez ensuite la petite jupette et vous venez orienter la cuisse comme ceci. Vous la placez bien droit et vous devez donc à présent vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Pour vous aider lors de la transformation. Sachez que ces parties là juste ici forment l'intérieur des cuisseaux. Voilà donc pour la première jambe. Là encore même opération pour la seconde jambe. Vous n'avez plus ensuite en toute logique qu'à venir ramener ces dernières comme ceci. dans le prolongement du corps. Vous pouvez même écarter légèrement ces dernières et venir incliner vers l'intérieur les pieds pour une meilleure stabilisation. Voilà ce que doit vous donner à présent votre robot. Alors je monte encore un petit peu plus la caméra rouge. Nous passons ensuite à ce bloc là. Alors ce bloc là vous allez faire une rotation avec de façon à ce que ce dernier se retrouve dans le dos d'Oméga suprême. Voilà nous avons donc ce qui va former le chest juste ici. Vous pouvez à présent rabaisser les bras comme ceci. On repasse dans le dos comme ceci. Voilà il vous suffit ensuite donc de rabattre légèrement les petites jupettes latérales. Ensuite vous tirez voilà vous voyez vous avez un rail juste ici qui vous permet donc d'étirer, d'étendre donc toute cette partie là. Vous pouvez à présent le placer comme ceci de façon à rabattre les propulseurs et rabattre également donc les deux parties de la piste d'atterrissage. On remet ça comme ça pour le moment voilà donc vous devez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Nous passons ensuite à l'intégration donc voilà des rails juste ici. Comme vous pouvez le constater vous avez donc deux guides juste ici pour vous repérer vous avez ces pièces là donc marquées de rouge juste dessus. Alors un bon conseil pour cette étape là mettez plutôt votre votre Oméga suprême à plat comme je le fais parce que sinon voilà ça demande un petit peu de manipulation et c'est pas particulièrement enfin c'est pas des plus pratiques on va dire. Vous installez donc la première rampe comme ceci vous venez rabattre cette partie là pour maintenir l'ensemble. Même chose donc pour la seconde section de rails comme ceci et vous terminez ensuite avec cette partie là que vous venez donc rabattre comme ceci. Et vous devez normalement avoir une pièce qui vous forme un angle droit alors on replie ça comme ceci voilà on rabattre le tout ainsi et vous avez donc voilà votre entre votre angle droit absolument parfait. Vous avez des petits ergots en forme de mâchoire ici et ici voilà ici et ici qui vont venir donc se loquer sur ces parties latérales de façon à maintenir complètement donc les rails et avoir un backpack propre et surtout stable. Alors on y va alors on y va je me remets comme ça vous avez donc les petites mâchoires comme je vous ai dit juste ici les ergots femelles ici et ici de chaque côté vous venez voilà loquer le tout correctement voilà. Voilà et au magie nous avons donc le backpack d'oméga parfaitement implanté parfaitement placé et c'est stable ça ne bouge pas vous voyez donc vraiment voilà pour le coup donc Wei Zhang a quand même bien peaufiné cette partie là. Nous allons pouvoir passer à présent à présent aux jambes et même chose pour constituer les jambes ou en tout cas la carcasse qui vient englober le bas des jambes nous allons pour plus de facilité replacer donc notre oméga suprême à plat. Donc revoici notre oméga allongé nous prenons donc ces parties là on n'oublie pas que ces pièces là les connecteurs se placent vers l'avant et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en fait le but est de venir englober la jambe comme ceci de façon à faire le pourtour de la bête hop vous placez tout ceci et ensuite vous venez vous arranger donc pour loquer les mâchoires juste ici comme ceci. Alors j'évite de regarder la caméra rouge sinon je vais voilà je vais être quelque peu déconcentré voilà. Donc n'oubliez pas de faire également glisser un petit peu vers le haut la partie des jambes et petit conseil vraiment pour cette opération assez délicate n'hésitez pas à rabattre le pied pour avoir donc accès à cette partie là. Vous laissez l'autre partie en hauteur tout simplement et ensuite comme ça vous n'avez juste qu'à relever le tout et venir clipser les deux pièces donc naturellement l'une contre l'autre. Et quand vous êtes sûr que c'est loqué et bien loqué vous n'avez plus dernière étape pour la jambe donc qu'à venir rabattre cette pièce là voilà vers le bas. Et voilà donc la première jambe de constitué vous pouvez à présent en toute sécurité venir redresser le pied comme ceci. Voilà donc les deux bas des jambes placés sachez vraiment que cette partie là est résolument la plus casse-couille alors je dirais pas par quatre chemins vraiment casse-couille tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous devez à la fois et vous n'avez que de main bien entendu en tant qu'humain de base vous devez à la fois faire passer la partie donc à l'arrière de la jambe à l'avant de la jambe loqué les deux ergots qui se trouvent sur les côtés de chaque côté et le tout donc vous devez également voilà jouer un petit peu avec ces plastiques là pour placer le tout et ensuite loqué. Voilà donc c'est vrai que c'est quand même un exercice de style la transformation en général est vraiment ultra simple la partie des jambes c'est vraiment une plaie totale voilà donc on continue alors je vais essayer de réduire l'image je suis au maximum voilà mon trépied est lui aussi au maximum donc nous allons pouvoir passer à présent donc à la fixation de ces pinces alors là encore petite subtilité puisque vous voyez puisque vous avez de chaque côté juste ici en jaune deux petits ergots monté sur ressort ces ergots là vont venir se loquer juste ici vous voyez vous avez la marque des petits ergots là de chaque côté donc vous les prenez et là c'est pareil vous devez y aller de toutes les forces et par la même occasion vous déclencher le système lumineux le système sonore voilà on a le clic voilà donc le premier avant bras d'enclencher donc celui bien entendu avec la pince et même chose pour le second bras on retrouve également voilà les petites ouvertures de chaque côté donc qui vont vous permettre de bloquer le bras alors on voit ça tout de suite hop là on place le tour alors vous devez entendre un bruit de locage et quand c'est bon vous pouvez tourner le canon vous avez le symbole autobots à l'envers je vous l'avais montré au début donc il vous suffit tout simplement de prendre la plaque comme ceci de la faire tourner voilà encore un cran et du coup nous avons donc le symbole autobots voilà dans le bon sens et dernière étape à présent vous prenez donc voilà cette partie là qui forme une partie du torse et bien entendu le cul cul la la tête tête d'oméga suprême vous avez deux petits rails ici qui vous permet donc de pouvoir faire glisser notre oméga et vous avez donc deux mâchoires alors je vous remontre vous avez deux mâchoires ici les deux clips sont ici donc vous faites glisser et vous loquez comme ceci voilà oméga en profite au passage pour vous faire un petit coucou et dernière étape vous n'avez plus qu'à rentrer voilà à ramener la trappe du chest et du bassin et venir loquer le tout on soulève un petit peu la tête voilà c'est enclenché et c'est prêt et voilà devant vos yeux et bail tout autant que les miens notre colosse notre titan notre gardien oméga suprême transformé yes et voilà mesdames et messieurs devant vous un monstre est né absolument magnifique et admirez là encore les nombreuses finitions moulures sculptures qui viennent donner vraiment vie à ce personnage alors on n'est pas trop dans dans la surenchère de détails non plus puisque voilà le but de weijang étant de respecter le côté génération 1 de notre oméga suprême donc nous avons quelque chose de vraiment très concluant pour moi c'est à ce jour toute concurrence confondue y compris bien entendu par rapport au hasbro c'est pour moi et à mon goût ce n'est bien entendu que mon avis et mon opinion personnelle mais c'est tout simplement pour moi la figurine la plus fidèle au jouet génération 1 à la fois au jouet mais aussi au dessin animé voilà que dire je voilà on est on est complètement subjouillé donc par par sa prestance par ce côté titanesque on remarque au passage les les stickers autobots reprobable donc que j'ai installé et qui prennent là aussi leur sens dans leur mode dans le mode robot alors je vais faire un petit zoom juste pour le plaisir des yeux hop là excusez les secousses voilà alors déjà un petit aperçu du visage je soulève le cockpit voilà tel que nous le voyons dans le dessin animé voilà visage complètement stoïque c'est faut dire que c'est une sorte de dieu donc voilà il n'a pas réellement d'expression sauf lorsqu'ils se mettent en colère et plus précisément en colère contrôlée constructican ses ennemis jurés et regardez également donc on a tous les petits détails les autocollants toutes les finitions à la peinture regardez toutes ces petites touches avec donc du plastique translucide juste ici regardez également donc voilà les articulations avec voilà avec toute la pneumatique au niveau des coudes les multiples finitions au niveau des bras là encore le skibar les gambettes bref hop là désolé pour les secousses hein bref c'est voilà c'est il est juste il est juste énorme c'est terrible mortel voilà j'ai pas d'autres mots c'est pour moi avec probablement avec le titan métroplex c'est pour moi voilà la pièce la plus réussie celui ci surpasse encore à mon goût le titan métroplex là on est dans un produit de type un peu masterpiece quand même en terme de finition en terme de transformation comme vous avez pu constater voilà difficile de comparer avec asbro qui se veut plus jouer là on a vraiment donc une pièce de collection à part entière au niveau des articulations alors vous allez voir qu'il ne pâtit absolument pas de quoi que ce soit nous avons donc voilà sur des ratchet extrêmement robustes la pub d'oeuvres guili guili pas de souci il la gère complètement nous avons également toujours sur ratchet là une rotation intégrale mais vous avez donc les rails juste ici qui viennent bloquer donc la rotation vers l'arrière voilà on remet ça proprement nous avons toujours sur ratchet une articulation à 360 du coude nous pouvons également et toujours sur ratchet voilà lever et baisser donc l'avant-bras nous avons aussi et oui il la possède une articulation du bassin une rotation du bassin là encore et comme vous pouvez l'entendre donc sur ratchet nous avons donc la pince bien entendu que l'on peut ouvrir complètement ou replier vous avez voilà trois points d'articulation au niveau de sa pince ou de sa main griffe voilà que dire pour le moment rien de vraiment négatif nous avons en soulevant les petites jupettes sur les côtés voilà et toujours sur ratchet j'insiste bien le grand écart jcvd pas de souci le titan gère la pause dans ce sens et aussi vers l'avant et l'arrière puisque là encore il vous suffit simplement de lever les petites jupettes à l'avant et mon dieu qui est extrêmement lourd pire encore que le que le métroplex alors je sais pas voilà si ça entre bien dans le champ mais voilà c'est absolument sensationnel les articulations sont là tout sur ratchet et ça peut se comprendre parce que au vu du poids absolument monstrueux et j'en suis essoufflé de ce pépère voilà c'est le ratchet bien robuste et vraiment le minimum qu'on était en droit d'attendre nous avons toujours donc une rotation de l'intérieur vers l'extérieur de la jambe et je vais en profiter l'encore pour vous montrer de plus près voilà les finitions à l'intérieur de la cuisse absolument remarquable alors pas évident de tenir le pépère tout en calibrant la caméra ouche nous avons une articulation du genou encore sur ratchet voilà à 90 degrés et tout comme pour les bras on retrouve la même finition donc pour les rotules hop désolé pour le bruit nous avons également donc la possibilité voilà d'incliner de l'intérieur vers l'extérieur les pieds mais aussi de les lever et de les baisser très légèrement bref vous l'aurez compris malgré son imposante stature il est capable de prendre diverses poses donc voilà de quoi vraiment se faire plaisir pour l'exposition et tout simplement donc pour le plaisir de faire mumuse avec petite vue de côté également pour vous montrer que bien que les rails se replie sur elle même le backpack n'est pas énorme n'est pas trop imposant c'est correct et comme vous pouvez le constater également c'est parfaitement bien pensé puisque la figurine est stabilisée pas de basculement en avant ou en arrière surtout en arrière de par le volume du backpack donc là encore c'est vraiment voilà c'est du travail aux petits oignons les finitions arrière sont elles aussi à tomber on retrouve encore donc le système au niveau des coudes les finitions juste ici voilà de toute beauté au niveau des rotules intérieures les petites marques jaunes que l'on a aussi pour le génération 1 le gros backpack et jetpack avec les les boosters juste ici bref voilà ce personnage est tout aussi titanesque titanesque pardon qu'il le semble et je suis vraiment complètement essoufflé concernant les gimmicks ils ne sont pas très nombreux mais ils ont le mérite d'être là et surtout voilà d'apporter là encore une plus-value au personnage donc nous retrouvons le même effet que la fusée alors c'est dommage parce que pour le coup en mode bras comme ça j'aurais bien évité qu'on se passe donc du son du décollage de la fusée et du du compte à rebours et simplement donc avoir la petite LED qui s'allume mais non malheureusement on doit recommencer donc à nouveau à chaque fois que vous voudrez allumer le bras par se retaper voilà la petite la petite phrase alors je vous montre vous avez vraiment la LED juste ici qui s'allume vous pouvez également tout comme pour le mode fusée lui rajouter donc cet effet juste ici pour lui donner non plus cette fois ci l'impression de décoller mais l'impression de faire feu voilà donc là encore c'est en plastique translucide malheureusement la LED est tellement petite et surtout rouge que du rouge sur rouge voilà la flamme n'est pas n'est pas illuminée c'est un petit peu dommage j'aurais bien voulu voir l'intégrale de cette flamme briller demi-feu donc je pense que ça doit pouvoir s'arranger bien un petit custom LED mais voilà donc c'est quand même c'est quand même possible autre petit gimmick là encore sur l'autre bras vous avez un petit poussoir juste ici qui vous permet d'éclairer voilà le bras pour son mode tir et là par contre le résultat de la LED est juste bluffant j'aurais aimé la voir la même chose en rouge ou alors de la même couleur mais au moins quelque chose qui puisse se voir par rapport à la flamme alors la flamme n'est pas compatible mais voilà si on la met dessus ouais ça fait ça fait pas grand chose non plus en fait donc en fait bon l'artifice est quand même là donc pour le display en tout cas c'est sympa mais là vous voyez un petit peu la LED est juste magnifique qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre allez on continue dans les gimmick on va revenir à présent sur le QQ la tétette et on va pivoter celle-ci de façon à appuyer sur le petit poussoir blanc juste ici voilà on retourne et on place la tête dans le bon sens là encore des LED pour les yeux couleur Autobots voilà là les LED c'est pareil pour les yeux c'est à tomber mais vraiment à tomber et même avec la visière on arrive à voir au travers voilà absolument sensationnel petite touche finale lorsque vous levez ces panneaux là on retrouve encore donc de l'artillerie lourde juste ici dans une teinte dorée bronze du plus bel effet et là encore alors je vais reposer mon trépied recalibrer tout ça et là encore donc lorsque vous appuyez sur la tête alors regardez un petit peu toutes ces LED qui s'allument on retrouve la voix d'Oméga Suprême voilà cette voix cette voix froide glaciale sans pitié et donc vous avez quelques phrases c'est typo magnifique allez encore une petite dernière voilà et je crois qu'il y en a encore une de caché alors c'est pas la classe et juste pour le fun j'ai à nouveau donc éteint les quelques lumières présentes nous allons refaire un essai juste ici allez petit père je vais être obligé de poser la caméra rouge alors on refait nous une petite phrase bien sympathique admirez donc là les LED voilà c'est juste à tomber petit comparatif de taille et en même temps petite photo de famille donc auprès de notre enfin en tout cas de mon beau et précieux génération que voici voilà 100% complet et admirer un petit peu le travail qui a été réalisé donc sur ce Wei Jiang absolument sensationnel GG voilà je peux vraiment pas dire de choses très négatives tellement tellement ce robot en impose et en jette grave le voici à présent face à face ou en tout cas pour un face à face d'anthologie aux côtés de son ennemi son ennemi juré pardon Devastator voilà qui était déjà pour la gamme Combiner Wars un colosse comparez-le maintenant avec Omega Suprême et voilà vous avez le fin mot de l'histoire le petit père Devastator et pour le coup très très mal barré petite photo de famille à présent de quelques Titans donc nous retrouvons bien entendu ceux que je vous ai présenté précédemment donc Triptycon le Metroplex Generations Takara le Fortress Maximus Titans Return pour lequel j'avais également fait une revue à sa sortie et puis notre Omega Suprême alors petite chose qui tape tout de suite aux yeux des puristes et des connaisseurs c'est que je le répète le Omega Suprême est vraiment à l'échelle Masterpiece pourquoi ? tout simplement parce que voilà s'il y avait une colérence d'échelle entre eux Fortress Maximus Metroplex et Triptycon serait en toute logique plus grand encore que Omega Suprême donc voilà ça vous laisse méditer là-dessus et petit comparatif d'échelle donc également au côté puisque je vous en ai parlé donc des Masterpiece Optimus Prime et Bumblebee et pour moi l'échelle voilà avec avec les Masterpiece n'est pas résolument parfaite mais on s'approche quand même pas loin de ce que ça devrait donner et là donc pour les yeux pour un display c'est absolument sensationnel ma table n'étant ça vous donne une idée déjà donc avec ce mois spécial Titan voilà de ces beautés Omega Suprême étant pour moi vraiment la cerise sur le gâteau et pour conclure n'oublions pas bien entendu donc son ami Etoubib Cybertronien yes voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève donc ma revue du jour consacrée au dernier Titan donc de ce mois spécial Titan organisé donc avec mon ami Yanis j'espère que cette revue vous a plu vous a permis de découvrir là une pièce absolument splendide je voulais la garder pour la fin parce que voilà c'est pour moi vraiment des trois la plus belle Wei Zhang nous a habitué depuis des années à faire de la copie ils nous ont prouvé donc par ce par cette pièce très enfin largement plus abordable même que que la concurrence qu'ils étaient aussi capables d'innover de créer et de faire des choses absolument fantastiques rapport qualité prix une pièce vraiment pour les fans que je ne peux que fortement vous conseiller n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos avis vos impressions vos suggestions j'espère vraiment en tout cas que cette revue et ce mois du Titan vous a plu vous a fait passer un bon moment malgré la durée de ces vidéos qui malheureusement vu tout ce qu'il y a à montrer et à faire prennent un petit peu de temps sans compter tout le taf que j'ai hors caméra et encore le montage etc bref ça demande énormément de temps mais de temps en temps ça fait plaisir de se faire plaisir et j'espère du coup vous avoir fait plaisir que dire de plus je tenais également comme toujours à souhaiter donc la bienvenue bonjour à tous donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de Transformers de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours bienvenue parmi nous en espérant que vous vous plairez et que vous vous sentirez bien en tout cas merci pour votre confiance et pour les plus anciens comme toujours je vous embrasse très fort plein de bisous merci pour votre soutien pour votre fidélité pour vos encouragements voilà pour le temps que l'on passe hors hors Facebook même sur Facebook en message privé au téléphone autre frein bref voilà je passe beaucoup 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 de temps avec vous mais voilà c'est toujours c'est toujours un réel plaisir voilà que dire de plus à part vous souhaiter tout simplement après voilà la revue de ce monstre absolument sensationnel un bon week-end amusez-vous bien profitez bien reposez-vous bien et quoi qu'il en soit faites-le dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus oh ouais rien pas à dire ça c'est du grand bébé ah ouais la vache ça rigueule pas euh dis-moi mini mini moi ah ouais petite question ouais vas-y je t'écoute euh d'après toi tu crois que on l'appelle Omega Suprême parce qu'il a fait le plein d'Omega 3 quand il était petit oh t'es trop con ah ouais oh la la je crois que ça peut décuit ton histoire oh il sort son gros canon oh merde 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 oh il tire docile aaaaaah oh bah merde alors il est tout il a tout disparu il est au fondu il a plus que son perruque I would've waited an eternity for this it's over prime I'm et